Sans plus tarder, là, je vais te céder la parole. Alors, bienvenue à toutes et à tous sur ce premier webinaire dans un contexte de pandémie du CRIFPE. Le premier webinaire sera animé par Nancy Goyette, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le webinaire s'intitule « Comment favoriser le bien-être en enseignement en temps de pandémie? » Nancy va faire une présentation de 30-35 minutes. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Moi, je vais faire une synthèse des questions, les reposer à Nancy. On va tenter de clore vers 45, mais Nancy va rester disponible jusqu'à 13 heures pour répondre à des questions. Donc, 45, il y aura un court moment de pause pour permettre aux gens de quitter. Et ensuite de ça, s'il y a des questions, Nancy restera disponible. Alors, sur ce, Nancy, la parole est à toi. S'il y a quelque chose, je prends la parole pour te dire on ne t'entend plus, on ne te voit plus ou peu importe. Mais sinon, tu ne m'entendras pas et ne me verras pas. D'accord? Voilà. Alors, bon webinaire. Et merci de t'être porté volontaire. Le bien-être des enseignants, c'est quelque chose d'important maintenant. Alors, merci. On a 188 participants. Aucune pression sur toi, Nancy. Bon, je commence à être un petit peu plus nerveuse, j'avoue. Donc, je vais partager mon écran dans quelques secondes. Donnez-moi. Donc, j'aimerais tout de même dire bonjour à tous les Canadiens et aussi les Européens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est quand même super génial. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon diaporama. J'imagine que oui. Est-ce que vous pourriez me le confirmer, Thierry? Donc, je vais commencer la présentation. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir à propos de la question du bien-être des enseignants en ce temps de pandémie parce que, bien entendu, tout le monde est affecté par cette question-là. Mais les enseignants sont une partie de la population qui ont quand même eu à vivre avec cette pandémie-là de façon assez grande. donc, j'avoue qu'en 30 minutes, ça va être un petit peu difficile de faire, bon, un état de la situation qui va inclure tous les ordres d'enseignement, tous les pays parce que chacun des pays, chacun des ordres a quand même sa petite complexité. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me contenter modestement de vous parler de la situation des enseignants du primaire au Québec en ce temps de déconfinement-là où il y a beaucoup d'incertitudes qui jaillissent. Donc, vous pourrez, à travers ce que je vais vous présenter, peut-être faire des liens si vous ne provenez pas de cet ordre d'enseignement-là. Donc, bien, il y a un petit appel à faire, je trouve, très important. C'est qu'avant la pandémie, les conditions de travail étaient difficiles chez les enseignants à prime abord. Donc, on savait déjà qu'il y avait une précarité des enseignants novices, une pénurie dans certaines régions. Il y avait de la détresse psychologique quand même de façon grande. Il y avait du décrochage professionnel. Puis, il y avait un certain désengagement envers la profession des enseignants parce que les conditions de travail n'étaient pas très faciles à prime abord. Donc, quand la pandémie est arrivée, ça a désorganisé le travail des enseignants, bien entendu. Et nous, au Québec, on a vécu quand même une situation où les directives, au départ, n'ont pas été très claires du ministère de l'Éducation. Mais je crois que c'est comme impossible de réussir à avoir des directives claires dans cette situation inédite-là. Mais ça a apporté de nombreux défis pour les milieux. Puis, ça a eu des impacts sur le travail des enseignants. Mais à géométrie variable, tout dépendant de la région, que l'enseignant provient de l'ordre d'enseignement du milieu public, du milieu privé. Donc, on se rend compte présentement au Québec qu'on a la région montréalaise qui vit une réalité et on a les autres régions qui vivent une autre réalité que j'ai représentée par les codes régionaux au niveau du téléphone, bien entendu. Donc, tout ça, cette pandémie-là, fait apparaître à des enjeux émotionnels chez les enseignants. Et ces enjeux-là, je voulais vous les exemplifier en me basant sur les dimensions du développement professionnel d'une camurera. Donc, selon la dimension pédagogique et didactique, où l'enseignant doit enseigner, doit avoir des habiletés pédagogiques, bien, l'enseignement à distance, ça devient quand même un moyen incontournable pendant la pandémie. Et ça fait en sorte que certains enseignants, dès le départ, ont senti un sentiment d'incompétence par rapport à cette compétence-là. Ensuite, au niveau de la dimension personnelle, les enseignants ont ressenti, ressentent encore l'incertitude, de l'anxiété, du stress, de l'impuissance face à la situation. Puis, il y en a aussi qui ressentent de la tristesse, parce que l'année scolaire va se terminer sans qu'ils aient revu leurs élèves. Donc, c'est quand même une situation qui est émotionnellement assez difficile. On a aussi la dimension disciplinaire. La dimension disciplinaire, c'est que les enseignants s'inquiètent des contenus. Enseigner, ça ne va pas trop qu'enseigner, ça ne va pas trop qu'évaluer, parce que l'évaluation est devenue, dans certains cas, optionnelle. Et on se demande si les élèves vont réussir, surtout les élèves qui ont des grandes difficultés au niveau des apprentissages. Aussi, la dimension organisationnelle, c'est que la pandémie amène des incertitudes, une difficulté à avoir une idée claire par rapport aux tâches effectuées. Et finalement, ça amène aussi une dimension collective, où on se rend compte que les pères et la direction d'école et les parents deviennent des agents qui sont incontournables et indispensables pour réussir. à continuer, justement, à enseigner, parce que l'information est importante, parce qu'on veut garder le suivi pédagogique de chacun des élèves. Mais les contacts, parfois, sont difficiles, tout dépendant des milieux d'où les élèves proviennent. Donc, on se rend compte qu'il y a des enseignants qui sont entrés dans cette pandémie-là avec une santé mentale qui n'était pas optimale dès le départ. Il y a d'autres enseignants qui allaient bien, mais que la pandémie est venue bouleverser leur quotidien. Et on a une troisième catégorie qui sont des enseignants qui ont fait preuve, malgré tout, d'une attitude positive face aux défis d'envergure. Pas parce qu'ils n'ont pas ressenti à prime abord des émotions négatives, mais parce qu'ils ont réussi à prendre en main la situation et essayer d'avancer avec ça. Donc, j'ai cru que ce serait une bonne idée de les laisser parler, de les laisser s'exprimer par rapport à leur réalité. Donc, j'ai fait une petite entrevue avec deux enseignants du primaire. Le premier, c'est Frédéric Robert, qui enseigne dans la région de Montréal, qui vit une situation où les élèves ne rentreront pas à l'école d'ici la fin de l'année scolaire. Et Patricia Gilbert, qui enseigne dans la région des cantons de l'Est, qui, elle, a eu à revivre une rentrée avec des élèves et qui, présentement, travaillent en présentiel avec certains élèves. Donc, je vous laisse, je leur laisse l'occasion de s'exprimer. Non, bonjour. Aujourd'hui, je suis en présence de deux enseignants vraiment inspirants qui vont eux-mêmes se présenter. Donc, la parole est à toi. Alors, bien moi, je m'appelle Patricia. J'enseigne en sixième année à l'école de la Clé des Chants à Donham, une école dans les cantons de l'Est. C'est Frédéric. Bonjour, je suis enseignant à la Commission de parole à Montréal, à l'école Champlain. Je suis en classe l'ultime niveau de troisième et de quatrième année. Et j'enseigne dans le quartier centraux. Donc, aujourd'hui, on va parler avec deux enseignants qui vivent deux réalités différentes. Donc, la réalité de la région montréalaise où il n'y a aucun élève présentement et la réalité de la région des cantons de l'Est où les élèves ont intégré l'école depuis quelques semaines. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre quotidien au travail? Bien, de mon côté, c'est clair que c'est les routines. Les élèves ne rentrent pas de la même façon dans l'école. Ils ne sont pas de la même façon. On doit se laver les mains plusieurs fois par semaine. Je dis laver les mains, mais parfois, c'est du désinfectant aussi. À chaque mouvement, il faut penser à se laver les mains. Il ne faut pas circuler comme on veut dans l'école. Tout ça, c'est vraiment à intégrer et à penser au temps que ça prend. Même si on a juste 15 élèves dans une classe, on se rend vite compte que ça prend au moins 10-12 minutes à chaque fois pour faire le tour de toutes les mains. C'est de penser aussi aux élèves qui sont à la maison. En plus de ma tâche à l'école, je m'occupe aussi à préparer les travaux, numériser, envoyer les colliers, essayer de répondre un peu aux questions et de faire des visios à chaque jour pour que les élèves à la maison puissent suivre les enseignements que je fais aussi à l'école. OK. Et toi, Frédéric? De mon côté, est-ce que ça a changé? Je pense que ça a changé notre vie à pas mal de tout le monde. Moi, ce que j'ai posé, c'est un niveau émotionnel aussi, c'est le cas où on a contact avec les élèves. On avait le contact que j'avais avant. Les enseignants, nous, on a des présences rassurantes pour beaucoup d'élèves aussi. Donc, le fait de savoir qu'on n'est plus physiquement avec eux, c'est un défi de taille pour certains élèves et pour certains enseignants aussi. On est des gens qui aiment travailler en étroite collaboration et proches physiquement des autres. Donc, ça, ça me manque. Ça manque à mes élèves aussi. Ça a été plus une adaptation. Tu sais, la main sur l'épaule. Moi, je les taquine beaucoup. Je leur fais un capone de l'oreille. Je leur tire une couette. Je leur fais des pigneseries. Je leur donne une petite note sur un crayon. Tu sais, juste pour garder leur sourire, leur donner un sourire. Bien ça, dans les deux premières semaines, ça a été difficile parce qu'on n'a pas eu de contact. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui se sont relevé les manches et qui ont abordé le virage numérique avec brio, je dois le dire. Et puis, dès qu'on a pu le faire, moi, je donne des vidéoconférences depuis le 6 avril. Donc, ça a été assez rapide. Ça, j'étais content d'avoir le contact avec les élèves. Ça a fait bien. Ça l'a fait bien aussi. C'est toute une autre approche qu'on doit faire. Patricia, y a-tu autre chose que tu aimerais ajouter? Oui, bien, il parle du contact. Ça me fait aussi réfléchir, réagir, surtout parce que même si je suis en 6e année, les grands aussi ont besoin de contact. Puis, ils sont à l'issue de me faire des câlins. On a trouvé ça super dur quand on s'est dit, quand les élèves qui ne revenaient pas à l'école, je leur ai remis un sac avec leur matériel. On était comme à 2 mètres, puis on avait comme le goût de se faire un câlin, puis on ne pouvait pas. En effet, Frédéric, c'est quand même assez... C'est un gros morceau de notre tâche qui est comme mise dans le noir. Le côté affectif, le côté émotionnel, les finitions des êtres humains sont faits pour travailler l'un et l'autre main dans la main, puis surtout en étroite collaboration proche, puis là, on ne l'a pas non plus. Tu avais quelque chose de super émotif dans le fait des sacs poubelles. Il y avait quelque chose d'une espèce de deuil qu'on faisait, puis c'est sûr que c'est la meilleure façon de transmettre les objets. Il y a le sac poubelle. Mais tu sais, de mettre les objets des élèves dans un sac poubelle, ça avait quelque chose. Ça faisait toucher une corde assez sensible chez nous. Et puis nous, on était prêts pour recevoir les élèves. On avait hâte de revenir en maintenant à travers toutes les petites crèmes qu'on peut avoir, les petites, les moyennes ou les grosses crèmes qu'on peut avoir, parce qu'on a baigné dans cette peur-là aussi pendant deux mois, c'est le retour au travail. Mais on était contents d'en venir nous autres. Et puis quand on a su que les élèves ne revenaient pas, ça était encore une autre perte d'adaptation. À moi, l'adaptation aussi, ça vient avec la sixième année. On pense à l'album des finissants, la remise des diplômes. C'est juste des sixième année. On ne parle pas d'un bal secondaire, mais ça, c'est quelque chose qui les affecte beaucoup, beaucoup. Puis en tout cas, là, on est comme en mode de qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on organise ça. Je leur ai dit, ce n'est pas vrai que leur départ ne serait pas souligné, mais c'est toute une adaptation. Les rituels de passage, c'est quelque chose d'important. Puis les rituels, tout cas, ou les routines, c'est quelque chose de sécurisant et de stabilisant, pas juste pour les enfants, pour les personnes. Les rituels-là, oui, c'est un autre deuil à faire. Ah oui, oui. Elles sont bien inquiets aussi de passer au secondaire, sans avoir vraiment finalisé leur sixième. Exactement. À travers tout ça, quel moyen vous avez mis en oeuvre pour rester positive malgré tous les changements que la pandémie vous a imposés? Bien, de notre côté, quand on a su qu'on revenait en classe, on était super content. On était content de se voir, on était content de voir les élèves. Bien, on s'est tout de suite mis en mode solution. On met de côté le négatif de toute cette histoire-là. Puis toute l'équipe école, tu sais, j'ai vraiment la chance d'être dans un milieu extérieur. On s'est tout mis ensemble, les TES, les enseignants, les spécialistes, les professionnels. On a une direction qui est fantastique. Puis tout le monde s'est entraîné à sortir les bureaux des classes, à coller des flèches à terre. La communauté aussi, on est un petit milieu serré à Donham. On a les vignobles qui nous ont fourni du désinfectant. Il y a une autre petite compagnie qui nous ont fourni notre savon, du désinfectant, de la crème à main pour qu'on puisse aussi soigner les petits mains rouges de nos élèves. On s'est regroupés ensemble. On a fait un gros baby-foot géant pour nos élèves. C'est vraiment ça. C'est d'embarquer la communauté ensemble et d'y aller à fond. Vous autres, Frédéric? Moi, c'est exactement comme Patricia. Le fait qu'on soit une équipe sous le dé. À l'école, je suis en plein. Moi, j'ai une chance extraordinaire parce qu'on sait que les milieux de travail, ce n'est pas toujours évident. On passe un temps fou dans nos milieux de travail. Des fois, dans n'importe quel milieu de travail, des fois, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ça peut même arriver. Des fois, les milieux de travail ne sont pas nécessairement sains. À l'école Champlain, c'est formidable. On a une directrice extraordinaire. C'est une nouvelle directrice qu'on a vue physiquement huit jours. Huit jours. Pensez-y comme il faut. Elle arrive, on a vu huit jours de travail. Elle a géré ça de main de main. Et on a une équipe extraordinaire. Je vous le dis, extraordinaire de savoir que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi-même. Moi, ça m'enchante. Et on était vraiment en mode solution aussi. Comme Mathis l'a dit, on n'était pas en mode chiolage. On était en mode positif. On a pas de revenir. Moi, c'est ce qui m'aide énormément de savoir qu'on revient là-dedans, revoir les collègues, qu'on était prêts à recevoir les élèves. Puis nous, on a une chance extraordinaire. On a des classes qui sont surdimensionnées. Et on a quand même pas de difficulté à mettre 15 bureaux. Donc, ça nous a mis à nouveau aussi sur que les autres écoles avec des dimensions. Donc, tout ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on a un grand réseau de communautés avec les enseignants et les enseignants. Il y a beaucoup de réseaux pour lesquels on veut plus fabriquer pour aller de l'avant. Et s'il y avait un mot à dire, un mot de la fin pour les enseignants qui vivent peut-être une réalité qui est plus difficile que vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Ben, vas-y, allez! Ben, vas-y, vas-y, Frédéric! Ben, en fait, parlez de ce que vous vivez aux autres. Ça, moi, je pense que c'est hyper important. Non, là, tu sais, des fois, on pense que le psalm-sour se fait aller puis on pense qu'on n'en fait jamais assez. Ou on pense qu'un élève ou un élève n'est pas dessus de l'équilibre et des difficultés et tout. On est tous dans le même bâton. Allez en parler. De plus en plus au Québec, puis bon, je pense, à plus en plus dans le monde aussi, on parle de santé mentale. La santé mentale, ça a fait, ça a à plusieurs niveaux. Puis de savoir que t'es pas tout seul là-dedans, parlez-en! Allez chercher des conseils, allez chercher des autres avis, allez trouver des gens qui vont me faire du bien aussi parce qu'on en fait beaucoup, mais, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs de solidarité dans tout ça. Donc, moi, c'est ça sur lequel, c'est ça sur quoi je m'appuie pour continuer. Puis, tu sais, aussi savoir, tu sais, que je sais que je puge physiquement avec mes élèves, mais je leur ai dit, je vais toujours être là pour vous autres. Et là, de voir qu'on est en situation de pandémie et que je suis toujours là pour eux autres, moi, ça m'en a plus de joie. Puis ça, c'est mon positif de toutes les journées, à chaque fois, puis je fais des vidéos conférences. Merci. Puis toi, Patricia, bien, je suis totalement d'accord avec Frédéric. Puis la seule chose que je rajouterais, c'est, tu sais, aller une journée à la fois, de calmer notre hamster, là. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça change pratiquement à chaque journée. Ça ne donne rien de s'inquiéter. Puis de faire confiance aux enfants parce qu'ils sont bons là-dedans, ils s'adaptent puis ils sont juste contents de nous voir puis de retrouver leur milieu. Alors, une journée à la fois. Bien, je vous remercie beaucoup. Donc, bien, bonne fin d'année scolaire à vous deux. Merci. Merci. Donc, on peut se rendre compte à travers cette entrevue-là que ces enseignants-là ont quand même vécu des choses difficiles, mais qu'au bout du compte, ils réussissent quand même à ressentir un certain bien-être en enseignement. Et le bien-être en enseignement, c'est quand même un phénomène assez complexe. Selon mes recherches, le bien-être se développe à travers le sens que l'enseignant va faire de sa profession. Donc, ici, dans ces propos-là, on se rend compte que malgré la pandémie, ils ont réussi quand même à établir un certain sens. Ce sens-là va aider souvent à la construction identitaire. Les enseignants vont construire le sens par rapport au rôle significatif qu'ils sentent qu'ils jouent dans une situation quelconque. Ils font du sens par rapport à la responsabilité sociale qu'ils ont aussi. Et ce qui les anime, c'est souvent d'aider ou d'accompagner les élèves à leur accomplissement, à leurs objectifs pédagogiques ou personnels. Et ce qu'on voit qui ressort vraiment dans les éléments du bien-être de ces deux enseignants-là, c'est vraiment les relations positives qui sont là pour soutenir justement tous les efforts qu'ils mettent à relever le défi et les émotions positives aussi qu'ils ressentent malgré tout. Donc, on les voit un peu enthousiastes, fiers, confiants. Ils ont l'air efficaces dans ce qu'ils font. Donc, on peut comprendre que le sens par rapport au travail est quand même assez développé et que les émotions négatives qu'ils ont ressenties, ils ont fait en sorte de les transformer pour pouvoir s'adapter plus rapidement. Et ça joue aussi le bien-être sur l'identité professionnelle, bien entendu. Donc, certains enseignants vont développer une identité professionnelle qu'on dit positive, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à construire justement leur développement professionnel, mais sur des représentations qui vont les aider à avancer et à persévérer. Donc, Stéphane Martineau et moi avons travaillé sur un modèle qui s'appuie sur le modèle de Goyer qui s'est inspiré du modèle de Goyer en 2009 où elle considère que le développement de l'identité professionnelle se fait sur deux aspects, c'est-à-dire l'aspect de l'identité personnelle qui est l'individu en tant que tel, ses représentations comme enseignants, c'est-à-dire ses valeurs, ses croyances, ses connaissances, ses attitudes et aussi ses forces de caractère qui sont des traits cognitifs et non cognitifs de la personnalité qui sont positifs. Et d'un autre côté, aussi toutes les représentations que l'individu se fait de son milieu de travail, donc le milieu scolaire, les savoirs de la profession qu'il a, les idéologies éducatives, les valeurs, le système normatif, les demandes sociales. Et ce que la pandémie amène pour l'enseignant, c'est aussi des remises en question par rapport à son propre rôle, par rapport au travail qu'il a à effectuer. Et ces remises en question-là vont le guider dans l'élaboration de son identité professionnelle. Donc, s'il réussit à jongler avec ses émotions, s'il réussit à prendre les émotions négatives et les réguler, à ce moment-là, c'est porteur justement de persévérance, de résilience, si on veut. Donc, il ne faut pas oublier que certains enseignants, vu la pandémie, ont dû arrêter. Donc, il y a eu un ou deux semaines au Québec où rien ne se faisait dans le milieu de l'enseignement, mais ça leur a été comme une bouffée d'air frais pour eux pour réussir à arrêter et ressentir des émotions poussées parce que peut-être que leur santé mentale n'était pas nécessairement optimale. Donc, ça leur a donné l'occasion de s'arrêter et de réussir à se remettre en question pour mieux avancer pour la suite aussi. Donc, il faut aussi penser à ça. Je travaille dans un projet de recherche présentement qui est financé par le Fonds du Québec et je travaille auprès d'enseignantes novices et j'essaie d'évaluer ou en tout cas pas d'évaluer mais de mesurer le bien-être de ces enseignantes novices-là et de faire un lien avec leur développement professionnel positif. et on a eu des groupes de discussion dernièrement et les enseignantes novices du primaire avec qui j'ai travaillé dernièrement ont aussi des défis et des stratégies qui ressemblent parfois aux enseignants qui ont de l'expérience comme ceux qu'on a entendus et parfois sont différents aussi ces défis. Donc, ce qu'on a relevé par rapport à ces entrevues-là, c'est vraiment que les enseignantes novices ont tendance à se comparer. Donc, la pandémie a fait en sorte que quand elles ont dû retourner au travail elles ont ressenti beaucoup de stress à essayer de se comparer avec les autres enseignantes novices ou avec les enseignants qui ont de l'expérience et se demander toujours « est-ce que j'en fais assez? » La tâche n'était pas très, très claire donc quand on est un novice ça devenait une difficulté et un défi. Le sentiment d'incompétence a été rapporté à plusieurs reprises surtout par rapport à la formation à distance c'est-à-dire comment je fais pour enseigner sans que les élèves soient en présentiel et ça, ça a conçu les défis. On a aussi répertorié de l'information trop abondante donc dans les milieux l'information changeait c'est trop abondant c'était porteur aussi d'un certain stress d'une certain anxiété pour elles. La précarité ça a augmenté aussi les incertitudes parce que certaines enseignantes novices avaient déjà un poste il y en a d'autres qui avaient des contrats mais il y avait d'autres enseignantes novices qui avaient des contrats mais qui n'étaient pas titulaires d'une classe et là elles avaient de la misère à réussir à trouver leur place dans tout ça. Comment je fais pour contacter les élèves parce que moi de toute façon j'enseigne les sciences ou j'enseigne l'univers social je ne suis pas une matière prioritaire donc c'était difficile pour elles de pouvoir mettre ou contribuer à la situation. Le télétravail ça a été pénible pour beaucoup parce qu'ils préfèrent être en présentiel avec les élèves il y a aussi une pression sociale qui a été assez ressentie par ces enseignantes-là parce que bon les parents exigeaient des choses ou la tâche étant trop floue ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça mais ce qui est vraiment intéressant dans tout ça c'est que dans l'étude je fais des formations justement pour découvrir les éléments du bien-être et tout ça et elles ont élaboré des stratégies des stratégies comme le lâcher prise se fixer des limites pour réussir à évoluer quand même persévérer elles se sont rendu compte que le travail d'équipe était vraiment important au niveau de la collaboration ça a été rapporté aussi par les enseignants d'expérience garder contact avec les parents et les élèves ça leur amenait des émotions parce qu'il y a des parents qui veulent vraiment collaborer avec les enseignants il y a des élèves qui veulent vraiment aussi faire leurs cours à distance donc on a des enseignantes qui étaient contentes de parler avec leurs élèves et les parents de ces élèves-là elles ont aussi découvert qu'elles ont eu du temps pour améliorer leurs compétences numériques puis elles ont réussi à explorer plein de ressources qu'elles n'avaient pas le temps de faire au préalable avant la pandémie puis c'est sûr que ça a été de grosses remises en question pour trouver un sens à leur travail à leur tâche étant débutante il y a beaucoup d'aspects qu'elles ne connaissent pas encore donc ça a été quand même assez difficile mais somme toute quand même positif ce qu'il faut garder en tête c'est que les émotions négatives c'est des informations importantes et ça contribue au développement identitaire de la personne l'important c'est que cette émotion négative négative-là que l'on ressent bien qu'on sache qu'elle signale une nécessité de trouver des moyens de régulation on ne peut pas rester avec des émotions négatives sans faire rien donc à ce moment-là les enseignants qui réussissent à se réguler ça fait en sorte aussi que la régulation des émotions qu'ils ont ça bénéficie d'un lieu d'échange professionnel donc les enseignants l'ont dit il faut en parler donc il faut en parler mais il ne faut pas juste en parler il faut avancer aussi avec ça et finalement les échanges entre professionnels ça gagne à s'orienter vers la recherche de solutions donc en temps de pandémie pour ressentir du bien-être c'est d'accéder beaucoup plus sur les solutions que sur une certaine victimisation que l'on peut ressentir dire bien là moi là je n'ai pas de contrôle sur rien je réussis à rien faire donc ça c'est quelque chose d'assez important maintenant on peut se demander bien quel moyen entreprendre pour réguler nos émotions dysfonctionnelles donc les émotions négatives qui sont dysfonctionnelles c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir peut-être rester là et rien faire se sentir victime ça c'est dysfonctionnel maintenant les émotions négatives peuvent être le moteur de changement donc la littérature parle de beaucoup de moyens dont exprimer ses émotions les partager avec les pères les collègues c'est important par contre quand on parle d'émotions négatives il faut savoir qu'il y a certaines émotions négatives que l'on ressent qu'on ne peut pas modifier par exemple si on vous apprend que vous avez le cancer on ne peut pas modifier l'émotion négative que ça peut nous faire ressentir maintenant on peut quand même on a le contrôle de modifier l'émotion pour en tirer quand même des bénéfices dans la situation donc il y a plusieurs façons d'avoir des perspectives par rapport à ça puis d'essayer d'évoluer quand même donc il y a aussi un phénomène c'est que la tentative de régulation d'une émotion ça requiert aussi un effort de l'individu il y a des individus qui au niveau psychologique n'ont pas une santé assez optimale pour dire qu'ils vont mettre l'effort pour être persévérant ou mettre l'effort pour être résignant dans la situation donc ces individus-là souvent manquent d'outils pour réussir à avancer donc ça il faut garder ça aussi en tête toutefois dans les moyens je dis exprimer les émotions mais il y a aussi réorienter notre attention donc c'est un moyen assez simple c'est que oui les enseignants on est concentré on essaie d'améliorer les choses d'assurer de suivre les élèves malgré la pandémie mais il faut aussi se garder du temps pour penser à autre chose faire d'autres activités si vous aimez les podcasts écoutez un podcast si vous aimez faire la peinture donc c'est de réorienter votre attention sur quelque chose d'autre pour revenir à la situation de départ et souvent ça nous amène beaucoup d'éléments pour exercer notre créativité on a de nouvelles idées et tout ça parce qu'on a réussi à se déconnecter un petit peu de ce que l'on fait augmenter la psychologie puis la flexibilité psychologique au travail c'est aussi un moyen important c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas contrôler l'incontrôlable et tout ce qu'on peut contrôler c'est nos représentations nos propres perspectives nos attitudes et les actions qu'on peut entreprendre dans la situation donc quand on a ça en tête on a l'impression d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la situation parce qu'on est un agent qui va justement intervenir effectuer un changement de cognitif ça va vraiment ça a vraiment un lien avec le développement d'identité professionnelle bien entendu parce que ça nous permet une remise en question pour réévaluer la situation on regarde nos croyances on relativise qu'est-ce qui nous arrive on cherche un sens positif aux choses aussi ça, ça peut aider les enseignants à ressentir du bien-être bien entendu il faut accepter la situation parce qu'elle est là elle ne s'effacera pas du jour au lendemain et l'acceptation c'est déjà un pas vers la recherche de solutions et il y a aussi des gens qui vont mettre en oeuvre des techniques physio-relaxantes certaines personnes exercent des sports d'autres vont faire la pleine conscience donc ça aussi ça peut vraiment aider avant de terminer dans mes réflexions je me suis rendu compte que dans une perspective de recherche et de formation future dans le cadre de ma recherche que je fais avec mes enseignantes novices qui pourraient être beaucoup plus élargies je voulais vous parler d'un concept quand même assez intéressant qui s'appelle le capital psychologique le capital psychologique ça désigne l'état positif de développement d'un individu par l'existence de qualités psychologiques qui sont positives et qui peuvent être optimisées donc maintenant il faut je crois penser à réfléchir la formation des enseignants pour qu'ils puissent avoir des outils justement pour développer leur capital psychologique parce que dans les écrits on parle tout le temps de développer des compétences psychologiques développer des compétences émotionnelles oui mais ce concept-là est quand même assez intéressant parce qu'il regroupe des qualités quatre qualités donc c'est basé sur c'est un concept qui est issu de la psychologie organisationnelle soit dit en passant puis ça s'appuie sur la théorie sociocognitive de Ben Dura donc le premier élément c'est l'auto-efficacité donc si on réussit à faire en sorte que nos enseignants ils ont confiance qu'ils acceptent et qu'ils consacrent des efforts nécessaires pour réussir une tâche stimulante si on réussit à les former dans ce sens bien probablement ils vont ressentir plus de bien-être ensuite on a comme second élément l'optimisme quand il arrive une pandémie il y a plusieurs façons de voir les choses mais l'optimisme va aider justement à faire des attributions positives sur la réussite présente et future souvent les enseignants on va beaucoup plus focaliser sur ce qu'on n'a pas bien fait dans notre journée que ce qu'on a bien fait c'est comme ça arrive souvent c'est le biais de la négativité qu'on appelle au niveau scientifique et pourtant dans une journée un enseignant va beaucoup plus faire de choses positives dans l'exercice de son travail que négatives souvent on va focuser sur la petite chose qui a duré 5 minutes dans notre journée donc l'optimisme c'est quand même un élément qui peut nous aider ensuite on a l'espoir donc l'espoir ça aide à persévérer dans ses objectifs et si nécessaire de modifier sa trajectoire en fonction de ses objectifs pour réussir donc clair que se fixer des objectifs ça peut aider justement à ressentir du bien-être parce que ça nous donne une raison d'avancer et finalement la résilience qui est un élément quand même assez intéressant qui a été d'ailleurs étudié par le roux c'est qu'en cas de problème ou d'adversité de résister et de rebondir la résilience ça nous sert à ça pour réussir en fait donc présentement les enseignants vivent d'énormes problèmes ceux qu'à la pandémie mais la résilience c'est quand même une qualité psychologique qu'ils devraient développer pour réussir donc le psychiatre c'est en anglais donc ça pourrait être vraiment une avenue à investiguer pour un meilleur développement professionnel en éducation parce que ce concept-là ça a un effet sur les deux aspects du développement identitaire d'un côté l'identité personnelle parce que c'est important que les enseignants développent des traits de personnalité des qualités psychologiques des attitudes positives au travail pas qu'ils n'en ont pas parce qu'il y en a plein d'enseignants qui sont positifs dans leur milieu de travail présentement mais il y a aussi ça pourrait s'attacher à l'identité sociale parce que nos éducations ou éducations nos institutions éducatives excusez-moi pourraient permettre ce développement-là en réorientant leur idéologie éducative vers l'humanisme on sait que beaucoup d'institutions sont plus ou moins axées sur le néolibéralisme puis ça présentement dans les recherches on se rend compte que c'est pas nécessairement une idéologie qui amène beaucoup de bien-être dans certains milieux de là le retour du balancier où on voit qu'on s'intéresse de plus en plus à la bienveillance comme valeur au bien-être des élèves donc grosso modo c'est ce que j'avais à vous dire donc pour conclure soyons bienveillants envers les enseignants certaines personnes dans la société les jugent vraiment sévèrement surtout dans les médias il évolue dans une profession qui est vraiment complexe surtout en temps de pandémie la pandémie a amené un lourd de complexité qui est encore très grand donc c'est vraiment important et la dernière chose que je voudrais vous dire c'est que de plus en plus je disais qu'on parlait du bien-être pour les élèves qu'on voudrait vraiment bâtir une biologie éducative autour de ça mais j'ai l'impression souvent qu'on oublie le bien-être des enseignants et le bien-être des intervenants dans les milieux éducatifs et je crois que ces gens-là qui gravitent autour de l'élève doivent eux aussi avoir les outils nécessaires pour ressentir du bien-être pour ensuite être capables de construire un climat un climat de classe un climat scolaire qui va être bénéfique pour nos élèves parce que des élèves qu'on veut bien mais avec un personnel qui ne va pas bien on ne réussira pas à atteindre les objectifs que l'on veut bien entendu donc le bien-être c'est un aliment indispensable pour favoriser celui des élèves et pour bien les accompagner dans un cheminement scolaire donc je vous remercie vraiment pour votre attention présentement j'aimerais aussi vous dire que je fais une recherche avec deux autres chercheurs Sacha Rose-Stolloff et aussi Stéphanie Girard sur le ressenti des enseignants pendant la pandémie et on est à la recherche de participants donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel pour me signifier votre intérêt ou parlez-en à des enseignants que vous connaissez parce qu'on a vraiment besoin d'explorer ce phénomène-là donc je vous remercie et je suis disponible pour vos questions Alors écoute un grand merci Nancy pour cette présentation merci aussi d'avoir amené des enseignants qui ont vécu différentes choses lors de la pandémie dans ce webinaire Écoute jusqu'à l'entend de terminer il y avait encore 196 personnes présentes alors toutes mes félicitations vraiment bravo bravo aussi pour l'organisation vous savez tout le monde organiser un webinaire ce n'est pas simple et là on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière ces 36 minutes de présentation de la part de Nancy juste pour faire peut-être une mise en place alors au CRIFPE c'est un centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante qui a été fondé il y a 27 ans déjà un centre qui s'intéresse beaucoup qui s'intéresse à l'enseignement et à ses impacts sur l'éducation sur les élèves et tout et donc les travaux de recherche de Nancy sont vraiment en lien direct avec la mission du centre et j'ai écouté avec énormément de plaisir ce que tu as fait depuis la pandémie et ton projet de recherche aussi au sens plus large sur le bien-être des enseignants il y a plusieurs questions on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement parce que vous imaginez vous un peu avec 200 personnes il nous reste 5 minutes il y en a qui demandaient Nancy le titre exact de ta recherche c'est quoi en quelques mots dans un titre compréhensif pour toutes et pour tous il y a quand même eu un petit peu de langue de mon côté j'ai compris le fil conducteur de la recherche le titre de ta recherche c'est une question ah mon dieu je les oublie tout le temps mais c'est genre recherche exploratoire sur le bien-être des enseignants novices qui favorisent leur développement identitaire quelque chose comme ça voilà on a une série de questions aussi de Daniel et puis Daniel ce que je vais faire parce que là je vois beaucoup de questions de ta part je vais t'inviter peut-être à écrire directement en Nancy et comme elle répond très très rapidement elle dit déjà oui de la tête il y avait des questions sur les défis technologiques rencontrés est-ce qu'il y a du travail en sous-groupe etc et donc je pense que si tu adresses toutes tes questions en Nancy tu pourras avoir justement les réponses que tes questions méritent et on avait aussi des commentaires d'Hélène par exemple qui parlait de comment quelle stratégie pour augmenter le capital psychologique des enseignants d'autres personnes aussi ont beaucoup accroché sur ce concept de capital psychologique et je pense que dans ta conférence de toute façon tu as donné quand même plusieurs pistes aussi le travail d'équipe et tout enseigner à distance ça ne veut pas dire enseigner seul devant son écran enseigner avec des collègues et d'ailleurs quand on entendait les deux personnes que tu avais interrogées elles parlaient justement de comment elles ont collaboré de l'équipe école du rôle de la direction d'école etc dans tout ça quel truc les directions pourraient-elles utiliser pour favoriser le planète des enseignants mais je pense que dans ta présentation si tu avais un truc à choisir parmi tous ceux que tu as nommés ce serait le client c'est sûr que les directions d'école soit dit en passant vivent des choses assez difficiles aussi on parle des enseignants j'aurais aimé parler des enseignants du secondaire aussi la réalité est un petit peu différente mais tout ça pour dire que pour les directions d'école c'est vraiment d'exercer un leadership qui est authentique premièrement c'est de faire en sorte qu'on soit conscient des enjeux et qu'on travaille ensemble la collaboration je crois que c'est la clé de voûte dans ce qu'on vit présentement puis de laisser l'autonomie à nos enseignants aussi parce que les enseignants sont formés pour être autonomes ils sont formés pour être créatifs et il faut leur laisser quand même un certain espace pour exercer cette créativité-là surtout que la situation est inédite qu'il n'y a pas d'autres modèles donc on doit créer sur le tas donc vraiment écouter ce que les enseignants ont à dire et travailler en collaboration je pense que c'est la première chose à faire comme direction d'école bien entendu alors que la collaboration qui serait une des principales clés à mettre de l'avant selon toi Nancy dans ce contexte dans ce contexte de pandémie on voit encore beaucoup d'autres questions qui défilent beaucoup d'autres commentaires il y a Claude qui nous dit que finalement tes recherches pourraient être utiles pas uniquement aux primaires et aux secondaires mais aussi dans le milieu universitaire évidemment tout à fait et puis bon je pense qu'à tous les ordres d'enseignement c'est important l'idée de collaboration aussi peut grandement être utile écoute moi je vais je vais t'inviter je vais éviter tout le monde peut-être à écrire à Nancy directement pour pour te poser tu vois tu t'es engagé dans un webinaire mais finalement tu ne savais pas que tu recevrais tant de courriels après tu ne seras pas seul au cours des prochains jours mais Nancy va nous partager son PowerPoint et on va tout rendre accessible en ligne ça veut dire que la vidéo de Nancy même si on était 205 personnes en temps réel on aura la vidéo qui sera disponible sur la chaîne sur ta chaîne à toi mais sur la chaîne du CRIFPE aussi où est-ce qu'on a des millions de visiteurs chaque année donc vous pourrez revoir la conférence ou la proposer à des collègues et on aura ton PowerPoint qu'on recevra très bientôt alors moi je tenais sincèrement du fond du coeur quand le CRIFPE a décidé de mettre l'avant ces webinaires je me dis il faut faire quelque chose en contexte de pandémie on ne veut pas attendre que finalement des directives claires pour se remettre en marche et je suis ravi de t'avoir entendu je suis certain que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes je suis content des recherches que tu mènes et en tout cas on cherchera peut-être à te réinviter pour l'automne quand les gens auront le moral plus bas pour que tu viennes nous remonter le moral à toutes et à tous je remercie tout le monde je vous invite à écrire directement vos questions à Nancy on voit son courriel à l'écran nancy.goyette uqtr.ca vraiment sincèrement du fond du cœur merci merci à toi merci à Bongsu qu'on ne voit pas qui est resté en arrière-plan c'est jamais simple de mettre en place un webinaire sur le plan technique alors merci à toi merci à Sophie aussi qui a fait la promotion merci au comité de direction du CRIFPE qui a donné son aval finalement pour cette idée de webinaire que je trouve très intéressant on en a un la semaine prochaine à la même heure avec Anastasie et on en a un dans deux semaines avec Denis Jeffrey alors voilà donc merci encore Nancy vraiment vraiment bravo tu recevras bientôt la vidéo pour que tu puisses faire un lien sur ta chaîne YouTube mais ce sera sur la chaîne YouTube du CRIFPE aussi merci encore garde le sourire et puis à très bientôt voilà au revoir merci il y a encore 126 personnes Nancy qui sont curieux qui regardent s'il va arriver quelque chose après la fin c'est bien quand même non mais les gens quittent alors c'est normal mais c'était juste pour te dire vraiment là c'était chapeau et le fait d'avoir amené des vidéos les entrevues ont été faites après le début de la pandémie c'est quand même c'est quand même intéressant c'est quand même intéressant ok dimanche en plus des enseignants engagés voilà et donc prochaine visioconférence toi avec plus de lumière c'est beaucoup mieux comme ça t'as l'air encore beaucoup plus radieuse alors pour tous les gens qui vont regarder la vidéo par la suite je pense que ce sera important vraiment merci bravo pour tes recherches et puis j'ai vu tu as eu plusieurs messages de félicitations en ligne de Stéphane était en ligne Stéphane Martineau ton collègue que je remercie aussi pour tous ses travaux sur la question et que je félicite aussi et t'as plein d'autres merci qui défilent de tous les côtés dans le chat nous ce qu'on fait c'est qu'on va enregistrer le chat on va te l'envoyer aussi alors voilà un soir que tu te sens plus déprimé tu regardes ça ça va te remonter le moral aussi pour ton propre bien-être merci encore Nancy puis si tu as des questions par rapport aux questions que tu reçois n'hésite pas à communiquer avec nous les autres qui se demandent quand est-ce que la vidéo sera en ligne on va s'activer rapidement je dirais d'ici 48 heures tu seras en ligne je trouve ça que je puisse le mettre sur ma chaîne YouTube ça va pouvoir faire des petits j'ai pas beaucoup d'abonnés encore mais c'est quelque chose que je veux dire ça va nous faire très très plaisir moi je trouve unique avoir ta chaîne YouTube c'est une excellente initiative alors ça nous fera très plaisir tu vas voir le monteur vidéo il va simplement faire une petite capsule au début pour introduire et puis ensuite de ça ça va être très rapide tu vas avoir la chose très rapidement alors voilà vraiment bravo et puis n'hésite pas si tu as des questions de ton côté ou quoi que ce soit on va aller de l'avant avec ça je suis vraiment heureuse d'avoir été avoir fait le lendiment premièrement puis de cette belle collaboration je suis contente merci merci encore et puis voilà donc tout le monde on va maintenant fermer le webinaire attention c'est comme quand on ferme tout le monde est éjecté c'est pas de l'impolitesse c'est tout ce qu'on avait prévu à 45 alors il est déjà 50 alors Bongsu je te laisse fermer le webinaire merci encore Nancy on reste en contact vraiment bravo vraiment bonne journée merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir